Il faut vous lever le matin, il faut vous forcer à vous lever, c'est important. Il faut le conduire à l'école. C'est pas un passe-temps de la maternelle. Moi, votre Joël, je lui apprends les bases de la lecture et de l'écriture. S'il fait une bonne maternelle, après, il s'en sortira mieux à l'école primaire. Il prendra pas de retard. À mon avis, elle a été ivre. Et nous, on est très embêtés parce qu'on se retrouve avec une gamine de 5 ans sur les bras. Enfin, je vous l'ai déjà dit. Daniel Lefebvre, directeur de l'école Léo Lagrange à Hernin. Madame Henry ? Ces gens-là, tu leur files une aide, ils achètent avec des paquets de bière et du gros bouchon. Attends, ces gens-là, comme tu dis, ils ont un bébé et une petite fille de 5 ans. Et t'as vu où ils vivent ? Moi, j'ai envie de toucher d'autres publics, de montrer mon travail dans des usines, des écoles, des quartiers défavorisés. Pratiquement tous les gamins de j'ai sont en difficulté. La société, elle implose. Alors, excuse-moi, mais voir une poignée de directeurs qui se réunissent autour du grand chef pour écouter la bonne parole... On récupère des millions sur le dos d'une population hyper défavorisée. On se décharge sur les associations pour s'occuper de toute cette merde. Il y a deux gamins dans mon école. Deux gamins que vous venez privés de cantine. J'en fais quoi ? Calmez-vous, monsieur Lefebvre. Je les emmène au McDo et je demande une fiche ? On ne vous demande pas d'être un agitateur. On vous demande d'être un médiateur. C'est quand même pas de notre faute si on n'a pas de travail. Si vous baissez les bras, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous n'avez pas le droit de démissionner. Vous n'avez pas le droit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501